Tous les pilotes rêvent de Ferrari, tous, sauf lui. Romain Dumas, son truc, c'est Porsche. L'écurie de référence, la Ferrari de l'endurance, l'autre cheval cabré. Les 24 heures, ça dure une semaine. Tout commence en centre-ville avec le pesage et les vérifications. Une tradition, et la tradition, Porsche, c'est ce que c'est. La marque fête cette année le 45e anniversaire de son premier succès. Et l'AF1, c'est Ferrari. Le Mans, c'est Porsche. 16 victoires, record absolu. Pour mieux comprendre, direction Stuttgart et le musée de la marque, le temple de l'endurance. C'est l'histoire qui te fait rêver. C'est la manière, c'est comment ça a été fait. Porsche au Mans, tout le monde sait ce que c'est. Et là, vous avez l'exemple pur et dur, que dès que vous arrivez devant, vous êtes arrêté au scotiennet et vous regardez et vous admirez. Quelle est la marque qui te donne la fierté tous les matins quand tu démarres ta voiture ? Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est sûr, Ferrari, c'est sûr, Porsche. C'est sûr qu'on est des chanceux. C'est quelque chose qui te donne toujours des frissons quand tu démarres. Aucun doute possible. La star people du Mans, c'est Patrick Dempsey. En revanche, chez Porsche, il y a match entre Marc Weber, 215 Grand Prix et Romain Dumas, alias Mister Porsche, en anglais dans le texte. Le Français a chopé le virus il y a 14 ans pour son premier le moment en GT sur une Porsche. Un peu par hasard. Moi, j'ai en rêvé parce que comme j'étais au lycée ici, je venais en bus voir les 24 heures du Mans. Donc c'était assez incroyable. Et en fait, ça s'est fait en 15 jours. Donc je me suis retrouvé aux 24 heures du Mans. Et puis je n'avais jamais conduit Porsche. Je n'avais jamais roulé sur le circuit avec une voiture de course. Et puis nous voilà partis comme ça. Enfin, c'est super. C'est l'insouciance, quoi. Vessar, dans la banlieue de Stuttgart, le siège du département compétition. Romain Dumas est ici comme chez lui. Quand la firme allemande décide de revenir au Mans il y a deux ans, le premier coup de fil est pour lui. Employé modèle, Dumas développe la voiture sur la piste comme sur ce simulateur issu de la Formule 1, mais choisi par ses soins. On l'a choisi en fait en 2012. J'ai d'ailleurs fait pas mal d'écuries d'F1 pour trouver le meilleur simulateur possible. Donc à l'époque, on a fait pas mal de voyages à l'Angleterre, etc. L'homme reste encore supérieur à la machine. Mercredi soir, Nils Jani, son coéquipier suisse, signe la pole position. Plus vite que le simulateur. Être en pole, au Mans, avec Porsche. Que de chemin parcouru par le gamin d'Alès depuis 15 ans. Et ses premières nuits au Mans, sur un vieux matelas dans le camion, au Cudestan. Tac, tac. Là c'est ma maison pour la semaine, ouais. Confortable quand même. Parce que dès qu'on s'arrête, il faut vraiment se relaxer pour repartir direct après. Et je pense que c'est très important. Mais si on n'a pas connu l'époque du matelas, on peut pas comprendre peut-être la chance qu'on a. En tout cas, moi je le sais. Il y en a encore qui doivent dormir dans le camion, c'est sûr. Certes, c'est pas une galère comme le Dakar. C'est où la deuxième là ? Le désert, les pieds dans l'eau. Romain Dumas a vite quitté son premier Dakar. Pour enchaîner avec le rallye Monte Carlo. Rallye raide, rallye classique et même course de côte. Dumas court partout, tout le temps. Un vrai fou des volants. C'est un bon gars. C'est bien de l'avoir dans l'équipe. On s'amuse bien ensemble. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Faut en avoir un pour faire le Dakar et des rallyes. C'est pas le genre de gars à rester sur son canapé à siroter un cappuccino. C'est un vrai bon pilote, un bon mec. Nous avons une politique. De la première manche de la saison jusqu'au Mans, priorité absolue et donnée au programme d'endurance. Ensuite, nous sommes ouverts à toute discussion. Un touche-à-tout, comme son idole Jackie X. Et comme le Belge, c'est au Mans que le Français réussit le mieux. En 2010, Romain Dumas remporte les 24 Heures du Mans avec Audi, le cousin ennemi. Quelques minutes seulement après sa victoire, le Français pense déjà à la suite, mais avec une autre marque allemande. Quelle chance d'avoir gagné le Mans, ça c'est sûr. Mais comme j'ai dit, la première fois que j'ai gagné avec Audi, la première personne que j'ai rencontrée en partant au podium, c'était le patron de la compétition de Gipors, Jean-Moultre Xen. Et j'ai dit, il m'a félicité, et j'ai dit, mais c'est super, c'est incroyable, mais déjà merci à vous parce qu'il m'avait laissé aller chez Audi, mais surtout j'aimerais tellement le gagner avec Porsche, ça c'est sûr. De cette victoire, il ne reste qu'un poster, oublié dans un coin de son bureau. À Alès, dans son atelier, Romain Dumas conserve pieusement d'autres reliques, d'autres souvenirs, des histoires de Porsche. Là, c'était les 24 heures de spam, première 24 heures. Forcément. Depuis, elle est là, je m'en sers une fois par an, on la démarre. Comme c'est une Porsche, ça marche toujours. Au Mans, Porsche voit très grand. La marque engage une troisième voiture, une de plus que l'an dernier. Une chance supplémentaire de l'emporter. Chez Porsche, on est décidément bien inspiré. C'est une habitude. Un peu de superstition aussi à 15 heures. Dumas n'est pas dans la voiture, mais dans les stands. Vous savez, quand vous êtes français au Mans, le meilleur moment, c'est le départ. Parce que tout le monde regarde les voitures, on vous laisse un peu tranquille. Je suis allé faire une petite sieste tout à l'heure, justement dans le début, pour être en forme. Mais non, c'est pas mal de regarder aussi. 5 heures plus tard, l'heure est venue. Dumas entre en scène. 40 minutes plus tard, c'est le début des problèmes mécaniques. Le français coupe un virage. What can I do ? What can I do ? Il a des soucis de freinage, ça s'entend à la radio et surtout, ça se voit sur la piste. Un tout droit à Mulzane. Quelques dégâts et un retour forcé au stand. À la tombée de la nuit, il tombe de haut. Personnellement, on est forcément déçus. Après, quand on voit que ça fait depuis 2012 qu'on travaille sur la voiture avec Timo, certes, pour le moment, en tout cas, tous les deux, on n'est pas sur la plus haute marge du podium avec. Donc, on peut être un peu frustrés, mais à la fois, ça a tellement été de moyens, d'enjeux, de pression. Si ça va au bout, en tout cas, ça sera vraiment incroyable. Le grand retour que tout le monde attendait en deux ans, si ça va au bout, c'est fort. Fort, très fort. Porsche l'emporte et signe un doublé. Pour Romain Dumas, le meilleur moyen d'oublier sa cinquième place finale. Chez Porsche, on attendait ça depuis 17 ans, le siècle dernier. Ce n'est donc pas l'année Dumas, mais c'est quand même celle de Porsche et finalement, c'est un peu pareil.